Bonjour, je m'appelle Patrice Sauvage, je suis diacre et ancien fonctionnaire engagé dans la lutte contre l'exclusion. Et à ce titre d'ailleurs, je m'étais pas mal engagé dans la démarche Diakonia 2013, Servons la Fraternité. Et donc je viens de publier un livre qui s'appelle Croire en l'homme vivant. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ce livre ? D'abord, je dois signaler que je suis conseiller spirituel auprès de la Maison de Tobie, qui est une association créée par le frère Benoît Millau et qui propose différents chemins spirituels. Et donc en publiant ce livre, j'ai voulu répondre un peu à cette crise de la foi dans notre monde. Non pas de la foi chrétienne, mais de la foi en l'homme, de la foi en la vie. Car en effet, dans le contexte actuel, avec la guerre, avec le changement climatique, avec la crise du vivre ensemble, beaucoup de gens ne croient plus en la vie. Et donc, il est impératif, me semble-t-il, d'aider nos contemporains à croire en la vie, à croire en l'homme. Mais pas non plus de croire en n'importe quel homme. Un homme vivant. Un homme vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui est habité par ce souhait, cette recherche d'une vie en plénitude. Or, une vie en plénitude suppose une vie spirituelle, car en effet, dans l'homme, il y a cette recherche, cette habitation du divin qu'il est appelé à rechercher. Et donc, c'est pour ça que je pense que la foi chrétienne, qui est la mienne, doit être revisitée. Une foi qui va aider, justement, l'homme à croire en la vie, et qui doit reposer, me semble-t-il, sur deux piliers. La vie intérieure, la vie mystique, la vie en Christ. Et puis, un deuxième pilier qui est l'engagement, la relation au cosmos et aux plus pauvres. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de proposer dans ce livre, en proposant ce que j'appelle un art de vivre en Christ, qui va permettre à nos contemporains et à nous tous, de retrouver cette foi en l'humanité et en son avenir. Merci. 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 Merci.